Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la plégroupe sur un nouvel épisode de Starbrand v4 please giraffe toujours sur le serveur donc on va aller sur une dead planète cette fois ci on va en faire le tour puis on va aller miner un petit peu dedans voir ce qu'il y a à trouver sur ce genre de planète de ce que j'en ai lu il n'y a pas grand chose je dois vous avouer que ce que j'ai lu depuis please giraffe hormis la colonisation alors quelqu'un m'a posé une question d'abord je vais répondre à ça de suite en quoi est utile la colonisation à l'heure actuelle la colonisation est utile à tout simplement à être appréhendé c'est à dire qu'il faut avec les bases qu'on a actuellement commencer déjà à regarder comment ça marche ce que quelles sont les variables que je vous ai présenté dans les différents épisodes précédents quelles sont les variables qui permettent d'activer certaines certains pnj ou d'autres pourquoi parce que dans la prochaine mise à jour normalement normalement on devrait voir arriver donc les quêtes procédurales qui sont faites des quêtes générées aléatoirement par le jeu via le système de colonisation ou de personnages donc vous pourrez trouver donc simplement dans différents endroits du jeu et j'imagine vu que la colonisation est à ce point avancé entre guillemets inutile mais avancé dans le sens où il y aura tout cas il ya déjà plusieurs valeurs variables j'imagine que ces quêtes ces quêtes auront un rapport avec les différents les différentes comment dire les différentes choses que vous pourrez faire donc pour créer ce personnage en particulier c'est à dire par exemple si vous créez un bonhomme de neige il vous demandera pas d'aller chercher une boule de feu en guillemets voyez ce que je veux dire donc voilà et encore ça ce sont des équilibrations encore une fois chers amis ce n'est que ce que j'en pense moi ne voyons aucun cas une forme de vérité up ici qu'est ce qu'on trouve une épée assez jolie qui fait suffisamment mal en plus je vais la laisser on est sur le serveur je le rappelle alors là on a un coffre bleu up up se lance flamme up c'est un boss c'est un boss allez ramène tes fesses allez ramène tes fesses le boss aïe allez ramène tes fesses voilà respecte mon autorité le boss c'est vrai que je n'ai pas pensé à virer tout ce que j'avais sur moi est sympa ce pistolet en plus il y a des rayons laser violet ça peut être cool hop ouais alors violet tout est relatif j'ai pas le temps de le voir partir de façon hop putain de temps de merde voilà est ce que je pourrais s'il vous plaît profiter d'une accalmie what et arrête de jeter des yeux des yeux va jeter un oeil ailleurs si j'y suis à voir ailleurs si j'y suis mais bon on va jeter un oeil c'était mieux ça rentrait plus dans le dans la blague moisie bon ou là ça valait le coup là là ça valait le coup bon on le met à la place de ce truc là ça je vire j'aurais dû virer dans l'emplacement d'épisode hop il faut absolument que je me remette des musiques parce qu'il faut que je les re-déplace et que je les met dans le bon dossier parce qu'apparemment l'emplacement a changé vis-à-vis de la dernière mise à jour en fait hop oh ce temps de merde oh je m'en doutais j'aurais dû m'en douter hop les on va laisser le faire le truc humain hop hop lé hop lé hop lé hop lé ah oui je suis foule de chez foule de chez foule de chez foule comment vais-je régler ce problème je vais virer deux bananes j'ai viré deux bananes hop lé hop lé non 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 c'est ce que je dis non je rêve où elle ne m'avait pas attaqué parce que si j'ai entamé les hostilités ça va être pas ça va être triste bon un petit popo passage vu qu'on est sur le pot manger un truc si c'est possible hop voilà parce que j'aime bien manger en étant sur le pot bien sûr alors si je dis sur le pot pour ceux qui ne voient pas la référence c'est une référence à Radjish Kutrafali dans The Big Bang Theory ok bah là il m'attaque par contre là c'est certain par contre il était solide lui oh il a lâché une arme qui a l'air sympa il y en a pas Red Plugger ça s'appelle plug oh non de dieu alors juste pour voir j'imagine que c'est une putain de SMG oui tout à fait eh elle est pas inefficace j'allais me demander quand est-ce qu'ils allaient me voir toi tu aurais lâché ton arme ça m'aurait intéressé je l'avoue surtout que c'est une main ou deux mains ? deux mains celui-là d'accord j'aurais préféré une main et bon j'imagine que si elle fait autant de dégâts c'est pas c'est justement parce qu'elle a deux mains what ? mais bien sûr voilà que tu te mets à sauter maintenant c'est tout nouveau ça va nous sortir hop je crois que j'ai été repéré oh non ils m'ont retrouvé tu devines pas les libyens ceux qui voient la référence cette fois-ci hop ok j'ai pas assez de place ok faudra choisir une traduction de tous ces bouquins oh non j'aurais de quoi lire alors il devait y avoir un boss mais apparemment ils se sont dit que non c'est génial merci les gars voilà vraiment sympa ok et nous voilà arrivés à la fin comme si il n'y avait rien eu c'est génial c'est absolument génial c'est d'une nullité atroce chers amis bon ben voilà on a tout fait oh putain c'est à peine si je peux ressortir non sale bête alors je me demande on va tenter un truc est-ce que je peux compenser le problème de vitesse le problème de rapidité avec un problème de vitesse apparemment je peux le compenser effectivement par contre je saute toujours aussi peu haut en fait mais oui je peux le compenser c'est intéressant encore une astuce à la marcus la serre d'ennemi hop par contre forcément forcément vu que le tiens il y a de l'herbe par là c'est marrant ça hop vu que le comment le le sable est toujours là en fait ça repop tout le temps ce qui n'est pas pratique du tout au final au final je vais gaspiller tous mes trucs au fur à mesure hop vous voyez par exemple là il s'est calmer le machin hop essayez de voir s'il n'y a pas des coffres il n'y a vraiment rien hop hop il n'y a vraiment rien ah là il y en a un vide donc j'ai déjà du faire le tour bon bah de toute façon je crois que c'est une petite planète de toute manière donc bon de ce côté là c'est pas bien grave je doute qu'on va creuser par contre pour aller voir s'il y a des choses intéressantes dedans franchement ça ne me semble pas intéressant hop on va plus vite comme ça c'est sûr hop donc c'était une dead planète pardon une volcanique on peut aller voir sur une volcanique après tout apparemment les volcaniques c'est des magmas mais avec plus de terre génial vive la comment la l'ingéniosité des commandés des développeurs alors on va faire des planètes avec plein 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 de liquide genre les planètes ocean les planètes magma les planètes machin mais on va rien mettre dedans elles seront complètement inutile les planète ocean ce sera juste utile pour une quête faudra aller chercher des commandes des algues dans le fond de l'océan waouh bon par contre c'est vrai que pour une base sous-marine les algues c'est génial pas pour les planètes océans c'est génial mais bon on va aller vite fait faire le tour de celle là en espérant qu'il n'y ait pas déjà de tempête de sable ralentissant non c'est bien mon début il y a des mignons monstres en plus ou des monstres mignons ça dépend vous faites comme vous le voulez chers amis vous dites comme vous voulez oula ahah je vous ai trouvé hop et ici je me tape de l'argent génial un coffre ahah rien d'intéressant génial et je suis encore fou là mais c'est pas grave alors qu'est-ce qu'on a là ? un petit peu de lave supplémentaire oula ça c'était dangereux c'est pas grave j'en doutais vu la zone plate que c'était on allait tomber sur un truc bon on vient de faire des humains déjà une fois on va pas les refaire faut pas exagérer non plus alors quelques lags sans doute dû à ma connexion par contre si je peux pas récupérer le cristal ça va être chiant hop voilà si on tombe sur des objets cristaux ce serait cool de pouvoir les prendre le neon me land je l'ai pas pris c'est pas grave hop oula oh putain je l'ai pas vu ce trou là raté c'est trop mauvais pas des masses de coffre hein hop ouais y'a vraiment rien 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 du tout niveau coffre hein hop strictement rien en fait c'est génial comme c'est intéressant comme planète je sais pas ce que vous en pensez hein je la sens utile cette planète je la sens profonde l'inspiration qu'ils ont eu les développeurs en disant tiens on va créer des planètes vides pas un misérable coffre pas une seule habitation ah c'est clair quand on débute le jeu sur les premières planètes avec les forêts il y a plein de trucs hein t'as les maisons un peu partout tu te dis d'accord ok les trucs détruits bon ok pourquoi pas c'est un petit peu vivant aïe et par contre t'arrives sur ça bon tu me diras en même temps qui voudrait vivre sur une planète un petit volcanique mais bon euh je veux dire euh la planète a peut-elle pas toujours été comme ça ou des trucs comme ça par contre j'aime beaucoup cette musique point point elle me rappelle un petit peu certaines musiques qui me semblent de gladiator hop ah bah voilà comme ça c'est clair il a pas voulu faire le téléportation parce que j'ai tapé dans la montagne bon 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 on va pas s'acharner là dessus chers amis c'est une mauvaise journée pour jouer à Starband en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la Playgroup donc vous pouvez trouver le lien dans la manière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite quand même à aller dans le groupe Steam pour simplement avoir l'adresse IP du serveur ainsi que le port pour lequel qui vous permettra en tout cas de vous connecter au serveur je vous rappelle que le serveur est financé par la chaîne si vous ne le trouvez pas intéressant n'hésitez pas à le dire comment si vous pensez que ça ne mérite pas de retenter l'expérience du serveur parce qu'il nous reste encore quelques mois mais bon vous savez très bien de quoi je parle c'est au niveau de la location du serveur à l'année que je l'avais pris n'hésitez pas à le dire donc si vous avez peut-être d'autres idées pour la série en tout cas si vous voulez que je fasse certaines choses pour la série n'hésitez pas à le dire vous voulez que je passe de l'exploration je l'en fais donc encore une fois n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées sur ce que vous voulez voir je serai à votre écoute donc encore une fois les amis merci d'avoir aidé cette vidéo c'était marcus bonus à la playroom à plus pour autres aventures dans starband salut les gens à plus pour l'exercice c'est beau Sous-titrage ST' 501